Musique En 120 novembre 2024, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, nous nous ensemble pour célébrer les droits fondamentaux de chaque enfant et pour rappeler l'importance de notre engagement collectif envers les plus vulnérables parmi nous. Cette journée revêt une signification particulière pour nous en tant que Fondation de Mwandi dédiée à l'assistance et au soutien des enfants en détresse, car elle émet en lumière la réalité, souvent ignorée, que vivent de nombreux enfants en travers le monde. Nous savons que des milliers d'enfants sont privés de leurs droits les plus élémentaires qu'il s'agit de l'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité ou en environnement familial et social et protecteur. Dans les situations d'hogueur, de pauvreté, de maltraitance ou de négligence, ce sont ces enfants qui souffrent le plus. En tant qu'acteur de la société civile, nous avons la responsabilité de ne pas fermer les yeux sur cette souffrance et d'agir pour leur offrir un avenir digne de son nom. La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée il y a 35 cas par l'énasiozine, reconnaît que chaque enfant a des droits inaliénables qui doivent être respectés, protégés et promis. Pourtant, trop souvent, ces droits sont bafoués. C'est pourquoi, au sein de notre fondation, nous nous engageons à accompagner ces enfants à leur offrir un soutien psychologique, éducatif et matériel et à travailler sans relâche pour leur réinsertion et leur bien-être. À l'occasion de cette journée mondiale de l'enfance, nous renouvelons notre engagement à travailler sans relâche pour assurer à chaque enfant un accès à l'éducation, car l'éducation est la plaie pour briser le cycle de la pauvreté et offrir des perspectives d'avenir, protéger les enfants contre toute forme de violence, de maltraitance et d'exploitation en créant des espaces sécurisés où ils peuvent grandir, s'épanouir et rêver sans père. Promouvoir la santé et le bien-être des enfants en leur offrant, en accès aux soins, à une nutrition, à des cas et des environnements sains. Sensibiliser et mobiliser les communautés, les autorités et les entreprises pour qu'ils prennent des mesures concrètes et durables pour améliorer la vie des enfants en détresse. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer la réalité des enfants en détresse. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. A tous les enfants qui nous regardent, à tous ceux qui ont besoin de notre aide, nous sommes à vos côtés. Nous continuerons à nous battre pour que vous puissiez un jour regarder vers l'avenir avec espoir et confiance. Merci. Fait à Bujumbura le 20 novembre 2024, Stella Di Mouant, présidente Dola Di Mouant Fondation.